Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Julius, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, ça fait très très longtemps, je viens de me rendre compte que je ne me suis pas posé en vidéo pour composer une prod avec vous. Et donc je me suis dit qu'on allait faire ça aujourd'hui, c'est magnifique finalement. Mais on ne va pas faire ça, juste composer une prod, tout ça, on va se lancer un challenge, c'est de la faire en 10 minutes. Ouais ouais, 10 minutes. Alors je sais, je suis déjà en retard de plusieurs siècles sur ce concept qui a été fait il y a très longtemps par les plus grands. En fait, non, je vois que Enjoy et Iso ce qu'ils ont fait. Bon bref, ce n'est pas grave, j'ai envie de le faire aujourd'hui aussi pour me lancer un petit défi. Donc là comme vous voyez, je suis dans mon nouvel appartement, j'en avais parlé il y a deux semaines ou quatre, je ne sais plus, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Bref, j'en ai parlé, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, le lien est dans la description. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est tout de suite mettre un chronomètre tout simplement avec les 10 minutes. Donc hop, minuteur, je ne sais pas si on voit bien, voilà 10 minutes. Je vais enfiler mon casque incroyable. D'ailleurs, j'ai changé de casque, j'ai acheté le Audio-Technica, voilà, parce qu'il était fermé et qu'il coûtait moins cher que le Beyerdynamic et qu'il y avait des câbles en plus, on est dedans. Ah oui, donc dans ce qu'on suivait, juste j'avais dit que j'étais sur Mac, mais donc je suis resté sur Windows pour les vidéos pour l'instant parce que je n'arrive pas à configurer correctement le Mac. Donc là, on reste pour l'instant sur Windows. Je propose de lancer le chronomètre et on va être parti tout simplement. Top, c'est parti. Ce que j'ai commencé par faire, j'ai envie de faire un truc avec la guitare. Je vais commencer par la brancher tout simplement. Ok, alors, j'ai trouvé une petite mélo, c'est un truc rapide qui m'est venu en tête comme ça. J'ai tellement peu de temps, c'est incroyable. C'est quoi les touches déjà ? J'ai oublié les touches. C'est affreux. Ok, il me reste combien de temps ? Il me reste 7 minutes, l'enfer. Ok, il faut que je mixe ça vite fait. J'ai perdu tous mes repères, c'est terrible. Il y a un nique qui est censé arriver là ? Oh non. Quelle merde. Et il n'y a pas RC2 là ? Oh mais non, mais c'est un enfer. Bon, je mets le chrono sur pause là les gars parce que ça ne va pas être possible. Je vous explique. RC20, il faut installer les librairies et elles s'enlèvent de temps en temps. Du coup, il faut que j'aille les remettre. Donc là, j'ai enlevé le chrono. Voilà, je vous montre. Faire bonne foi de ma bonne foi. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Je vais vous montrer. Attendez, hop. Je cherche mes dossiers parce qu'il y a tous mes dossiers perso à côté. Je cherche. Il est où ce dossier ? Merde alors. Je vous montre que je ne vous mens pas. Voilà. Je place la librairie. Ça, vous voyez avec moi. Et donc là, normalement, ça va fonctionner. Ok, voilà. Bon, on relance le chrono. C'est parti. 7 minutes. Il me reste 7 minutes. Je tape les drums direct. Je n'ai pas le temps de faire autre chose. J'ai dit les drums, ça, l'américaine un peu. Aïe, 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 aïe. Ils sont les kits. Oh, c'est terrible. C'est terrible ce qui m'arrive. Je suis perdu. La base, je sais déjà ce que je veux. Le kick aussi. Oh, quel enfer. C'est pas ça où je voulais aller. Oh, quel enfer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501